Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite vidéo sur un film. Donc je vais vous parler du film En équilibre, que j'ai vu quand il est sorti, donc c'était en avril, c'est ça à peu près. Donc j'ai vu au cinéma. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou même la bande-annonce, je vous mettrai la bande-annonce en entier dans la barre d'infos. Donc en équilibre, je vais essayer de vous en parler sans faire de spoil, j'ai essayé en maximum. Et ce que je vais vous dire en fait c'est simplement mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, et si c'est le cas vous n'êtes pas obligé de rager dans les commentaires. C'est pas grave, on a le droit d'avoir des avis différents. C'est seulement moi ce que j'en ai pensé du film. Donc déjà pour situer un peu le film En équilibre, en fait c'est un film qui est inspiré du livre de Bernard Satie sur mes quatre jambes donc. Et donc Bernard Satie, si vous ne connaissez pas, c'est un cavalier que j'admire beaucoup. Qui est en Picardie il me semble. Et en fait en 1994, l'année de ma naissance, il a eu un accident pendant une cascade, parce qu'en fait au départ il était cascadeur. Et donc en fait il faisait partie de la troupe de Mario Lourachi, et à cause d'une cascade mal préparée, en fait il est tombé. Et enfin il est tombé, c'était pas une chute très grave, mais le cheval est retombé sur lui. Et en fait ça a touché sa moelle épinière, et du coup ça l'a rendu tétraplégique. Donc il a perdu entièrement l'usage de ses jambes. Mais malgré ça, un mois après, il est remonté à cheval en fait. Donc c'était vraiment... Pour lui, monter à cheval c'était toute sa vie, les chevaux c'était toute sa vie. Et donc malgré son accident, il a rien lâché, il a pas abandonné, il est remonté dessus un mois après. Donc voilà. Donc c'est un monsieur qui a vraiment un énorme charisme et un contact avec les chevaux absolument incroyable. Et c'est vraiment un super, super homme de cheval. Et si vous le connaissez pas, je vous invite à aller faire des recherches un peu sur lui, pour découvrir un peu plus sur lui, puisque c'est vraiment, vraiment un homme de cheval que je respecte beaucoup. L'équilibre, le film en lui-même, est inspiré de son livre à Bernard Salsi. Et ce livre raconte en fait justement son expérience et son vécu par rapport à son accident, et au fait qu'il soit devenu tétraplégique. Donc le film, en acteur principaux, il y a Denis Dercourt, qui joue le rôle de Bernard Salsi, et Cécile De France, qui joue la femme d'assur... Enfin, la dame qui travaille dans les assurances et qui donc va s'occuper de son cas. Et en fait, ce que, pour vous dire déjà, j'ai pas trop apprécié le film en fait, tout simplement. Il m'a pas plu de plus que ça. Je trouve qu'il allait pas assez loin dans le côté équestre. On nous vendait ça, je veux dire, avec la bande annonce, on vous le vend comme un film de cheval et tout, où l'acteur principal, il va avoir un gros accès dans le cheval, il va devenir tétraplégique, finir en fauteuil roulant. Et en fait, ce qu'on s'attend à voir, c'est comment il va remonter à cheval, comment il va surmonter cet accident. Et en fait, on essaie de voir un peu sa force de caractère, et on veut le voir, comment il s'est remis à cheval, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est remis à cheval, les différentes étapes qu'il a dû traverser, tout ça. Et en fait, je trouve que le film relate quasiment pas ça. En fait, c'est plus le côté émotionnel du personnage, plus sur l'aspect humain en fait. Donc ça va être beaucoup des échanges avec la personne de l'assurance, donc Cécile de France dans le film. Et en fait, en dehors de ça, au niveau équestre, je trouve ça assez pauvre. C'est vraiment la reconstruction humaine du personnage qu'ils ont mis en avant dans le film, et pas du tout la reconstruction équestre. Moi, je trouve que ça aurait été un point de vue intéressant, de faire vraiment la reconstruction équestre du personnage. Après, c'est pas un film nul pour autant, c'est juste que ça faisait plus film d'auteur français que film vraiment centré sur les chevaux et sur l'équitation, tout ça. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que l'histoire de Bernard Sachet, elle est vraiment incroyable. Et au final, ce qui en ressort, c'est plus sa reconstruction humaine. Et on ne voit pas du tout le côté équestre. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc c'est ce qui m'a déplu le plus dans le film. Après, le reste du film, bon, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. C'est un film un peu classique, il n'est pas extraordinaire non plus, quoi. Mais ce qui m'a vraiment dérangée, c'est vraiment l'absence. L'absence de tout le monde équestre autour, tout ça. Je veux dire, on le voit à cheval 15 minutes dans le film et c'est tout. Après, on ne le voit plus du tout, quoi. Il parle juste de ce qui va arriver à son cheval. On le voit vite fait essayer de remonter, tout ça. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc voilà, je trouvais ça vraiment dommage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos avis sur ce film en commentaire. J'y répondrai, à part si... Soit si vous savez, mais par moments, en fait, il n'y a pas le bouton répondre sur vos commentaires. Et je pense que c'est parce que vous ne m'avez pas ajouté dans vos cercles Google. Du coup, en fait, je ne peux pas vous répondre. Mais sinon, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me fera très plaisir.